Salam alaikum ta'ala wa barakatou, je m'appelle Salim, je suis Camerounais et je suis fan de l'équipe de l'Algérie. Bon, je suis musulman. En langue musulman on dit « Ikhwanul muslimin ». Tout frère, tout musulman est un frère. Musulim, akhou musulim. C'est-à-dire moi j'aime l'Algérie franchement. L'Algérie a perdu un match, il a fait un match nul et il a perdu un match. Mais je suis sûr et certain, demain, incha'Allah ta'ala, il ne faut pas que le peuple algérien se décourage. Demain on se qualifie, incha'Allah, l'Algérie part au deuxième tour. Il ne faut pas se décourager. Un homme doit être un homme. L'Algérie c'est les guerriers, les fenecs d'Algérie. Incha'Allah ta'ala. Je suis sûr et confiant. Parce que demain, nous les Algériens, incha'Allah ta'ala, on va vaincre sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas tenir l'Algérie. Et là où le fenec est attaqué, il est sûr de vaincre. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Incha'Allah ta'ala. Bon, le peuple algérien, je l'ai dit et je répète, dans une guerre, il faut d'abord une erreur pour rectifier l'autre. On a fait une défaite, on a fait un nul. Mais incha'Allah ta'ala, on dit incha'Allah ta'ala, s'il peut être à Dieu. Nous sommes tous des musulmans, nous payons pour l'Algérie. Et je dis à Jamel Belmadi, le coche d'Algérie, d'être patient. Il ne faut pas être trop frustré. Il faut être patient. Et que le peuple reste souri derrière son équipe. Les fenecs d'Algérie. Allez l'Algérie. Allez les fenecs. Bon, moi je connais d'abord Reis Bonis, le gardien. Et pour commencer d'abord, Jamel Belmadi, je l'ai aimé quand il joue encore à Marseille. C'est mon joueur emblématique. Et il est rentré, il a pris les fenecs. Il a donné la Coupe d'Afrique au fenec. Bon, c'est-à-dire, c'est un joueur emblématique. Je suis sûr et certain, Allah demain serait du côté de l'Algérien. Il y a d'abord Brahimi. Il y a aussi Riyan Marès de Manchester City. Les deux, l'un et deux, va donner la victoire demain, Inch'Allah, à l'Algérie.